Bonjour et Namasté depuis le Népal. Aujourd'hui, je m'adresse à vous au sujet de la situation territoriale conflictuelle concernant l'Inde et deux régions du Népal limitrophes. Il s'agit d'une part de la région située au nord-ouest du Népal, constituée de plusieurs villages, l'Impiadura, la Kalapani et l'Ipulek, et d'autre part de la région de Soutre du Népal, comprenant le village de Soustan. Un accord de délimitation des territoires appelé Sugaulisandi avait été signé en 1816 entre le Népal et l'Est l'India Compagnie, prévoyant la délimitation d'une frontière par la rivière de Kali jusqu'à sa source à l'Impiadura. La violation de cet accord débutait en 1912 lorsque l'Inde s'est progressivement approprié les villages de l'Impiadura, Kalapani et l'Ipulek au nord-ouest du Népal, en donnant le nom officiel de la rivière de Kali à une autre rivière localisée à environ 16 km de l'Est de l'Impiadura. Plus tard, l'Inde a commencé à s'approprier les villages de Soustan au sud du Népal. En 2015, après un grand tremblement de terre au Népal, un accord entre l'Inde et la Chine a été conclu sans qu'un Népal en soit infirmé. L'objectif de cet accord visait à construire une voie routière afin de permettre des échanges et transports commerciaux entre les deux pays via les villages de l'Ipulek alors que l'Ipulek est un territoire népalais depuis toujours. La situation s'est aggravée à douze reprises. Au mois de novembre 2019, lorsque l'Inde s'est appropriée politiquement les villages de l'Ipulek, de Kalapani et de l'Impiadura, ainsi qu'en mai 2020, lorsque l'Inde a inauguré sa voie routière sur le col de l'Ipulek afin d'être reliée à la ville de Manzharovar en Chine. C'est ainsi que presque 372 km² de territoire au nord-ouest et environ 145 km² au sud de Népal ont été appropriés illégalement par l'Inde. Au regard de ces diverses violations, des essais de communication diplomatique ont été réalisés en 2015, 2019 et 2020. Et un comité a été créé par les ministères des Affaires défenseurs sans réelle efficacité. Nous nous engagons à dénoncer la violation par l'Inde de l'accord territorial conclu avec le Népal et du droit international pour recours à des moyens incompatibles avec des buts des Nations Unies au sens de l'article 12, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies. Nous ordonnons l'Inde de respecter la Charte des Nations Unies et à résoudre les conflits à la frontière par les billes de dialogue diplomatique. Face à cette situation, votre soutien sera grandement apprécié pour que nous puissions trouver une solution pacifique et permanente concernant ce problème. Merci. 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 Merci.